Bonjour à tous, nous allons commencer. Donc bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Jean-François Copenol, je suis responsable des investissements durables chez Abeille Assurance et je suis avec. Bonjour à tous, moi je suis Menseguani, actuaire certifié, je ne sais pas que ce monsieur est là aujourd'hui, je lui ai donné son ticket d'entrée. Je ne sais pas, actuaire. Et donc il se trouve que je suis aussi directrice chez Deloitte Concert. Donc commençons cette magnifique présentation. Donc je suppose que vous êtes tous, vous êtes tous familiers avec l'accord de Paris de 2015. Vous êtes également familiers avec les différents rapports du GIEC qui nous alertent sur les effets du réchauffement climatique ainsi que des nombreux tards qu'on a pris dans les efforts d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Vous savez également qu'en France, les pouvoirs publics nous préparent déjà à une augmentation de la température de 4 degrés d'ici à la fin du siècle, sachant qu'à l'actuel on est à entre 1,4 et 1,7 degrés en France de réchauffement. Et plus proche de nous, de nos activités financières, l'Institut de la finance durable a émis des propositions afin de mobiliser l'épargne des Français pour financer la transition à hauteur de 50 milliards par an. Donc c'est un sujet vraiment qui est central, à la fois pour la société, pour l'économie et pour nos activités d'investisseurs et d'assureurs. Et dans ce contexte, nous passons d'un monde où on optimise le couple risque-performance des investissements à un monde où on optimise le triptyque profil de risque, performance financière et profil ESG. Et l'ESG recouvre de nombreuses variables. Donc l'ESG, je rappelle, c'est environnement, social et gouvernance. Aujourd'hui, on va se focaliser sur l'aspect climat. Mais il faut savoir qu'en fait, ce qu'on fait sur le climat, ça peut être répliqué sur de nombreux autres domaines. En particulier, la biodiversité, puisque je rappelle que la CPR demande aux assureurs d'aligner leur portefeuille d'investissement sur une trajectoire de préservation de la biodiversité. Alors, il s'agit véritablement d'un changement de paradigme pour nous, investisseurs et assureurs. Alors, cela induit deux changements clés. Alors, le premier, pour moi, c'est qu'on passe d'une notion de simple matérialité financière. Donc, c'est l'impact de l'environnement sur la valorisation de mes actifs à une double matérialité. Donc, qui prend en compte l'impact de mes actifs sur l'environnement. Et ça, c'est extrêmement important. C'est un des piliers fondateurs de l'approche SFDR de la Commission européenne. De plus, nous prenons en compte de plus en plus les externalités négatives dans la valorisation des actifs. Donc, les entreprises qui polluaient auparavant, en fait, le faisaient de manière gratuite. Avec l'avènement de réglementation au avenir comme la CSRD. C'est une période qui va être évolue puisque ces externalités négatives vont être prises en compte de plus en plus dans la valorisation des entreprises. Les pollueurs paieront pour ces externalités négatives. Ensuite, deuxième aspect, et ça concerne la phase de prise en compte de ces critères ESG dans la gestion financière. On passe d'une phase de reporting simple. Donc, c'était l'époque de l'article 173, les assureurs qui reportent sur TCFD. À une phase d'intégration des données ESG dans la prise de décision d'investissement et d'adaptation des modèles d'affaires. Prenant en compte des considérations ESG. J'en suis encore à la phase d'introduction. Alors, ce changement de paradigme revêt donc trois principaux aspects. Le premier, c'est en termes de gestion financière, je l'ai évoqué. On réalise maintenant des optimisations sous contrainte ESG. En termes de relations clients, cela a des implications sur la connaissance des clients et l'adaptation de la gamme pour répondre à leurs besoins. Et en termes de reporting également, on fait face à une multiplication des données à reporter. Donc, dans notre présentation, nous allons revenir sur ce nouveau contexte. Et Deloitte présentera ses travaux de projection du bilan sous contrainte climatique. Alors, sur ce contexte, j'ai évoqué ces éléments de l'accord de Paris. Au sujet de la réglementation, on va désormais composer avec un millefeuille réglementaire qui inclut des strates de réglementation internationale, donc principalement au niveau de l'Union européenne et nationale, qui se recoupent et se chauvauchent. Nous sommes assujettis à l'ensemble de ces réglementations qui touchent tous les pans de notre activité, à savoir la gestion financière, la conception et l'offre produit, le reporting interne et réglementaire et la gouvernance. Ces obligations réglementaires reposent en grande partie sur des données de reporting actifs, puisque, par exemple, si vous prenez les émissions carbone, par exemple, pour les émissions carbone d'un assureur, selon vous, quel pourcentage vient du scope 3 ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Est-ce que vous êtes familier déjà avec les émissions de scope 1, 2 et 3 ? Non ? Alors, les émissions de scope 1, ce sont les émissions directes. Les émissions de scope 2, ce sont les émissions liées à la consommation d'énergie. Et les émissions de scope 3, ce sont les émissions liées à la chaîne de valeur amont et aval. Donc, pour un assureur, ça inclut les investissements. Selon vous, les investissements, qui représentent une grosse partie du scope 3, quel pourcentage représente-t-il de l'empreinte carbone totale d'un assureur ? Alors, ils ont dit combien, c'est une préassurance ? Oui, c'est ça, c'est 98%, donc c'est vraiment essentiel. Alors, ce portefeuille, ce millefeuille, j'irais plutôt que c'est une espèce de rataille-tout réglementaire, parce qu'il y a des aspects qui se chevauchent vraiment dans tous les sens. Donc, il y a un volet partage d'informations clients et recueil des préférences clients, donc c'est SFDR. Ensuite, on a un volet taxonomique. Alors, vous savez ce que c'est la taxonomie européenne ? Quelqu'un dans la salle ? Monsieur ? Le classement des activités, oui. Alors, il s'agit en fait de la classification des activités durables. Donc, ce sont les activités durables qui permettent de favoriser la transition. Ensuite, on a un volet reporting, donc la CSRD. Est-ce que vous savez ce que c'est la CSRD ? C'est exact, le futur de la NFRD, mais plus précisément, quels sont les changements par rapport à la NFRD ? Donc là, pardon ? Les plans 2 ? Alors, oui, effectivement, il y a 12 standards dans la CSRD, donc 12 ESRS. Donc, c'est les European Reporting Standards. Et on a donc plusieurs qui ont attrait au climat, à la biodiversité également, à la pollution. Et donc, la CSRD, accompagnée de la CS3D, donc la Corporate Sustainability Due Diligence Directive, nous impose, nous imposera, pardon, à compter de 2025, de définir des plans de transition, à la fois sur le climat et sur la biodiversité. Tout ça, sujet à une approche de matérialité. Donc, ce sont des éléments qui vont être extrêmement structurants dans le futur. Et c'est bien pour ça que je parlais de changement de paradigme. Alors, attendez, faites allusion à quoi, précisément ? Alors, à l'heure actuelle, pour les assureurs, il y a des plans de transition liés à la biodiversité et au climat, donc c'est dans le rapport article 29, qui ne sont pas audités. Mais dans le cadre de la CSRD, effectivement, ces plans seront audités, effectivement, de manière externe par des CAC. Et ça, c'est vraiment l'introduction, en fait, d'une notion d'assurance dans la CSRD. Alors, c'est bien pour ça que je parlais de changement de paradigme au niveau réglementaire, qui embarque ce changement de paradigme au niveau économique, au niveau financier, au niveau sociétal. Alors, le risque management n'en est pas en reste, puisque nous sommes congrès actuel. Donc, il y a un plan risque management avec Solvency 2, qui va nous demander de prendre en compte les risques de durabilité dans la gestion du capital et le plan produit, avec la prise en compte des préférences clients en termes de durabilité avec la DDA. Alors, en France, on n'est pas en reste, puisqu'on a vraiment de la chance, puisque le régulateur rajoute à cette ratatouille réglementaire l'article 29 de la loi énergie et climat, qui reprend des éléments de SFDR, mais qui, en plus, nous impose de prendre en compte des critères ESG dans la gestion financière, dans la gestion du risque, et également d'aligner nos portefeuilles d'investissement à net zéro à une trajectoire de protection de la biodiversité. Alors, ces évolutions réglementaires ont pour effet, ou plutôt pour objectif, de jouer ce surque, ce surque, Marc Carnet, qui était le directeur de la Banque d'Angleterre, avait décrit comme la tragédie des horizons en 2015. Et c'est la première fois, justement, que ce problème climatique a été évoqué par un régulateur de premier plan. Alors, en fait, effectivement, on n'a pas besoin d'une armée d'actuaires pour nous dire que les effets catastrophiques du changement climatique se font sentir un horizon, en fait, qui dépasse l'horizon de gestion des actifs. Et c'est bien ça qu'on avait décrit comme la tragédie des horizons. Marc Carnet avait été également le premier à définir une typologie de risque climatique qui a été reprise par la TCFD. Donc, je suppose que vous êtes familier avec les notions de risque de transition, donc les conséquences financières qui découlent de la mise en place de nouvelles technologies, de changements économiques, de changements de préférence des clients. Le risque physique, en tant qu'actuaire, vous êtes familier avec ces éléments, on voit les effets tangibles année après année. Et le risque de réputation, qui est un peu, je dirais, le parent pauvre de la modélisation de risque climatique à l'heure actuelle, mais qui est un risque qui va devenir de plus en plus dans le futur. Voilà. Donc, dans ce contexte de changement de paradigme, et en ce qui concerne la gestion du risque de transition, nous définissons des approches d'alignement net zéro des portefeuilles d'investissement. En ayant recours à différentes méthodologies, et en utilisant différentes métriques, comme l'intensité carbone, les émissions financées, c'est-à-dire la part des émissions d'une entreprise que vous possédez à travers vos positions en portefeuille, ou encore la température de portefeuille, qui est une métrique de nature plus prospective, qui permet d'indiquer, en fait, la température du portefeuille, et qui permet de la comparer par rapport à un benchmark pour comprendre de manière prospective si on se rapproche de cette fameuse target 1,5 degré à horizon 2050. Donc, l'objectif dans ce contexte est vraiment d'optimiser le rendement des actifs sous contrainte climat, en veillant à diminuer l'empreinte carbone du portefeuille. Donc, c'est la Porsche top-down que vous voyez sur le haut du slide. Mais aussi, nous devons nous assurer que nous finançons aussi bien les entreprises vertes que les entreprises carbonées qui prennent le virage de la transition, et que nous ne finançons pas les entreprises carbonées qui ne veulent pas changer de modèle d'affaires et qui ne veulent pas prendre le virage de la transition. Et c'est pour ça que chez Abeille Assurance, justement, pour catégoriser ces sociétés en portefeuille, nous avons défini une approche basée sur l'indicateur que nous avons appelé le Transition Risk Indicator, qui permet de segmenter les entreprises, entre les entreprises, en fait, brown to green, c'est-à-dire, est-ce qu'une entreprise prend le virage de la transition à l'instant T, et l'indicateur Transition to green, qui est plus prospectif, et qui nous aide, en fait, à comprendre qu'est la propension d'une entreprise en portefeuille à prendre ce fameux virage de la transition. Nous avons également commencé à mettre en place un outil nous permettant de réaliser une allocation stratégique d'actifs en prenant en compte, justement, ces fameux scénarios climatiques. Donc, dans ce cadre, on se base sur trois scénarios climatiques, donc scénarios hors de lit, disorderly et hot house world du NGFS. Pour chaque scénario, nous allons associer des hypothèses financières qui vont nous permettre de revaloriser le portefeuille à un pas annuel. Ensuite, nous allons projeter à partir d'un arbre de décision les trajectoires attendues des entreprises en termes de décarbonation du modèle d'affaires, c'est-à-dire une entreprise qui émet, par exemple, 100 en 2022, elle émettra peut-être 70 à horizon 2030. Donc, on a des espèces de passways pour chaque entreprise jusqu'à 2030, qui est la date à laquelle, en fait, on définit un objectif de décarbonation au niveau du portefeuille. On va également, je l'ai évoqué, utiliser le transition risk indicator à la fois pour segmenter le portefeuille, mais également pour venir moduler les hypothèses financières pour chaque entreprise en portefeuille. Donc, par exemple, je viens de rappeler, peut-être. Ensuite, nous allons définir des hypothèses de réinvestissement. Donc, est-ce qu'on va réinvestir dans des entreprises les plus vertueuses et pour quel point on tombe ? Et à partir de là, toutes ces hypothèses vont être un optimizer qui va nous permettre, en fait, de définir différentes combinaisons de portefeuille. Tout cela nous permet de définir une stratégie d'allocation d'actifs qui est Clamete-Ouer. Alors, le gros problème, la grosse difficulté plutôt dans cette approche réside dans les hypothèses financières. Alors, lorsque nous avons entrepris notre démarche, on s'est rapproché de différentes sujets de gestion et on s'est rendu compte qu'en fait, toutes les hypothèses financières pour différents scénarios net zéro variaient énormément pour chaque gestion. Donc, à partir de là, on est venu utiliser les scénarios du NGFS qui nous permettent de venir revaloriser les actifs, mais de manière très granulaire, c'est-à-dire pour chaque secteur. Et donc, on vient définir, en fait, des hypothèses de rendement et de spread pour chaque secteur qui sont pris en compte dans cette approche d'allocation stratégique. Donc, la principale difficulté, on le voit, elle n'est pas méthodologique, elle est vraiment dans la data, dans la qualité des hypothèses financières. Et donc, bien sûr, tout cela fait l'objet de développement méthodologique importants et c'est pour ça que Deloitte travaille justement sur des hypothèses de projection ou bilan. Donc, il mène juste ça de la parole pour évoquer ce que vous faites chez Deloitte. En fait, peut-être en prévue à la présentation, je voulais vous donner aussi le contexte qui a fait qu'on en est arrivé à cette réflexion-là. En fait, l'idée est venue d'une discussion que j'avais eue personnellement il y a quelques années avec un CFO d'une compagnie d'assurance qui m'a tout simplement, qui s'est sentie déconnectée en fait des sujets climatiques. Alors, mis à part toute la partie investissement où effectivement, il y a de l'image que la compagnie renvoie, tout simplement parce qu'il ne voyait pas les chiffres sous les yeux. Donc, il m'a dit, moi, je ne vois pas mon P&L impacté par ce qui se passe aujourd'hui. Effectivement, on a un horizon très long terme, mais pour me faire prendre conscience de manière réaliste et objective sur des risques climatiques ou des risques que m'encoure mon business, il me faut des chiffres. Donc, aujourd'hui, sur la partie purement actif, on vient de le voir avec Jean-François, c'est extrêmement développé, moyennant bien sûr toutes les difficultés sur la partie data. Mais en tout cas, c'est un sujet qui aujourd'hui, je ne dirais pas mûr, mais en tout cas, qui est en train de mûrir petit à petit au sein des compagnies d'assurance, des asset managers et d'autres structures spécialisées dans la gestion d'actifs. Donc, ça, c'est la partie risque de transition actif. On a aussi quelques assureurs qui travaillent beaucoup sur la partie tarification, donc purement passif risque physique. Je pense bien sûr aux réassureurs ou aux grandes structures qui sont exposées au risque de type 4NAT. À moindre échelle, sur des produits d'assurance un peu plus grand public, donc sur la non-vie type assurance d'hommage. Dans la vie, il n'y a pratiquement pas du tout de prise en compte du risque climatique. Mais par contre, il n'y a pas de lien entre les deux. Et quand je parle de lien, je parle bien sûr de pilotage, de P&L, de strategic planning, d'ALM. Donc, toutes ces notions-là, aujourd'hui, ne considèrent pas, à aujourd'hui, chez la plupart des assureurs, de risque climatique. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée de se dire si on prenait un modèle ALM classique et on intégrait dedans le risque climatique, qu'est-ce que ça donnerait ? Après tout, on intègre bien des risques marchés type Solvency 2. Pourquoi ne pas intégrer aussi le risque climatique sans attendre qu'il soit intégré dans le pilier 1, besoin capital S2 ? Alors, qui dit modèle ALM ? On dit bien sûr scénario, hypothèse et modèle dans le sens outil. Donc, dans les scénarios, voilà, Jean-François en a parlé, c'est très difficile de trouver des scénarios adéquats pour la projection du risque climatique, mais on a différentes sources qui existent aujourd'hui qui sont discutables et qui sont critiquables, j'ai envie de dire. Donc, tout ce qui est NGFS, BCE, etc. On peut soit prendre un de ces référentiels-là ou mixer les scénarios quand on est plus convaincu par certains scénarios et moins par d'autres. Les hypothèses, on ne s'est pas montré très ambitieux là-dessus. On s'est dit, on va utiliser les hypothèses d'un modèle ALM classique, donc les modèles ALM qu'on utilise aujourd'hui dans S2, à savoir un modèle qui va projeter les décès, les rachats, etc. Alors, logiquement, on devrait ajuster ces hypothèses-là du risque climatique. C'est-à-dire que, par exemple, si une compagnie d'assurance est très exposée au risque de réputation type risque climatique, forcément, il faut s'attendre à ce que ces assurés souscrivent moins ou rachètent leur contrat. Pareil, s'il y a une catastrophe climatique, il faut s'attendre peut-être à une augmentation dans les taux de décès. Troisième, c'est le modèle ALM. Là encore, on est parti de l'existence, c'est-à-dire on a les modèles qui projettent les actifs et les passifs. On garde les mêmes modèles, sauf qu'on va les réajuster, notamment sur tout ce qui est stratégie de réinvestissement, mais aussi tout ce qui est granularité. Donc là, on n'est plus sur une granularité sur les types d'investissement, mais plutôt sur une granularité sectorielle et, bien sûr, un ajustement des KPIs qui sont utilisés. Donc, si je reprends un peu ce qu'on a fait dans notre étude, alors je tue un peu le suspens, c'est très simple, parce qu'on ne voulait pas non plus complexifier quelque chose qui y est dans l'absolu déjà très complexe. Donc, en fait, on est parti des scénarios à GFS et plus précisément des scénarios à CPR qui ont été communiqués il y a quelques années. Donc, l'exercice pilote de 2020 auquel certains assureurs ont participé. Donc, pour rappel, on avait trois scénarios qui avaient été communiqués à ce moment-là. Donc, le scénario ordonné, le retardé et l'accéléré. Donc, ça, c'est les trois scénarios économiques sur lesquels s'est basé l'ACPR pour la réalisation de l'exercice pilote. Donc, avec ces trois variantes. On voit donc en dessous que chacun de ces scénarios va avoir un impact sur le prix du carbone par rapport au scénario de transition qui est plutôt... Enfin, le scénario, pardon, sans transition dans lequel on n'a pas d'impact sur le choix des entreprises. Globalement, le scénario sans transition, c'est un scénario dans lequel personne ne fait rien. Alors, le modèle, on est parti, pour ceux qui sont familiers là-dessus, d'un modèle simple codé sous le langage Python. On a utilisé des hypothèses passives, actives, classiques. Des inputs, comme j'ai dit, en plus des scénarios ACPR. Donc, on a gardé des hypothèses de projection que chacun connaît, chaque personne intervenant dans un modèle ALM classique connaît et on a sorti les outputs. Alors, on va en parler un peu plus loin de tout ce qu'on a utilisé comme un output pour notre étude. Donc, les actifs, c'est simple. On a des obligations, donc des obligations type gouvernementale ou corporate. On input, donc on a gardé la maille pays pour les gouvernements gouvernementaux, même si, dans notre étude, en tout cas, on n'a pris que du français. Sur les corporate, on a pris une maille par secteur d'activité et par zone géographique. Mais encore là, sur la zone géographique, on n'a pris que du européen. Et sur le secteur d'activité, on l'a varié. On va le voir un peu plus tard dans l'étude. Pour les actions, c'est pareil. Donc, c'est par secteur d'activité et par zone géographique en type d'action. Donc, on avait globalement une vingtaine de secteurs d'activité qu'on a intégrés. Puis, on a intégré, bien sûr, la trésorerie. Sur le passif, donc, on a voulu un passif long, tout simplement parce que le risque climatique ne se concrétise dans les scénarios qu'à long terme. Et on a pris, donc, un produit retraite qui est aujourd'hui très en vol. Donc, c'est le PER. Donc, c'est un type de produit retraite PER. Alors, c'est que des chiffres qui ont été redimensionnés, pardon, pour en faire des assureurs, enfin, un portefeuille plutôt fictif. Mais en tout cas, on a gardé l'esprit PER avec pas de taux garanti, un taux à 0%. Donc, globalement, on ne sert que de l'APB. Et une PM simplifiée, on a projeté, bien sûr, du chiffre d'affaires qui, espérons-le, pour les assureurs, a tendance à croître sur un portefeuille tel que le PER. À partir de là, on a voulu prendre en compte le risque climatique dans notre modèle. Pour prendre en compte le risque climatique, on l'a modélisé de deux façons différentes. Le premier, c'est le refléter dans le risque de défaut des obligations. Donc, voilà, dans les projections qui sont aujourd'hui faites au niveau des asset managers ou des directions d'investissement des assureurs et des banques, le risque de défaut des obligations est pris en compte à une granularité, même très fine, parce qu'on est sur une granularité par émetteur. Dans notre modèle, on n'est pas allé sur ce degré de finesse là, mais on a gardé une granularité par secteur d'activité. Donc, globalement, les scénarios LGFS, ou pardon, CPR, nous donnent des spreads différenciés par secteur d'activité et par scénario de transition climatique. On a tout simplement transformé ce spread-là en une probabilité de défaut, sachant qu'on n'a pas été jusqu'à modéliser le défaut tant que tel, on a juste réduit les coupons et les nominaux pour prendre en compte, justement, cet effet downgrade sur les compagnies, enfin, sur les corporates qui ont un risque d'exposition au risque climatique important. L'autre point qu'on a pris en compte dans la mondialisation, c'est le coût carbone. Alors, à la base, je l'avais nommé taxe carbone. Jean-François m'a proposé de le nommer plutôt coût carbone, parce que j'ai l'impression que la taxe n'est pas pour demain. C'est ça ? Voilà. Donc, on l'a nommé plutôt coût carbone. Et donc, en fait, l'idée, c'est de pénaliser les assureurs qui ne prennent pas un investissement, on va dire, responsable. Pénaliser la qualité de l'investissement des assureurs. On va dire plutôt comme ça. Donc, c'est une espèce de taxe, même si ce n'est pas vraiment une taxe, qui viendrait réduire le résultat des assureurs. Et c'est là tout l'enjeu, parce que, voilà, pour mon CFO, donc je reviens à mon histoire initiale, c'est de lui faire comprendre qu'en fait, son résultat, au-delà de la performance de ses actifs sur le portefeuille ou le business qu'il gère, il faut qu'il considère une espèce de pénalisation sur son résultat infini. Alors, dans nos hypothèses, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris, en fait, deux assureurs, vie, donc qui commercialisent du PER, fictif. Les deux assureurs partent exactement du même portefeuille, actif-passif. Donc, vraiment, c'est le même, c'est le même point de départ. Le premier acteur, qu'on va appeler l'acteur responsable, est un acteur qui va faire, dès l'instant 1, considérer des investissements responsables. C'est-à-dire qu'il va privilégier le côté responsable au côté performance. Donc, il va investir que dans les secteurs qui sont, on va dire, climate resilient. Le second acteur, lui, va préférer, pardon, investir dans de la performance. Donc, il va mettre des choix sur des actifs qui performent les 15 premières années, même si, au bout de 15 ans, il va revenir sur une allocation, on va dire, responsable. Donc, il va s'aligner sur son concurrent. Donc, voilà, on a l'acteur responsable, l'acteur non responsable. Ils partent tous les deux du même point de départ. Le premier va faire le choix d'un investissement green tout le long de la projection. Le deuxième va faire le choix d'un investissement profitable les 15 premières années. et il va dévier sur quelque chose de plus green à partir de 15 ans. Voilà, donc, je disais, le portefeuille, c'est un PER avec un fort chiffre d'affaires au début, pour aussi driver les allocations. Stratégie d'investissement est en buy and hold, par défaut, puisqu'on est sur un portefeuille retraite, plutôt PER, où, globalement, c'est assez commun de choisir des stratégies en buy and hold. Et on réinvestit, donc, tout ce qui est tombé de coupons, les nominaux, et aussi le chiffre d'affaires net des prestations. Alors, voilà, donc, en fait, l'idée, c'est d'étudier sur les trois scénarios de transition climatique le résultat de chacun de ces deux assureurs. Et on a sorti deux indicateurs. Le premier est un indicateur de profitabilité. Donc, globalement, c'est le résultat. Alors, on a choisi vraiment un indicateur, un P&L, on va dire, qui est uniquement financier, parce qu'on n'a pas pris en compte tout ce qui est technique, tout simplement parce que ça joue moins dans notre modèle sur le risque climatique, que je voudrais moins sur la partie résultat technique, parce qu'en fait, tout le comportement client, de manière générale, n'est pas forcément impacté par le risque climatique dans notre modèle. Donc, ça, c'est la profitabilité avec et sans coût carbone. L'indicateur de risque, c'est ce que j'appelle la volatilité climatique. La volatilité climatique, on l'a estimé comme étant une espèce d'écart type du rendement de l'assureur sur les trois scénarios ACPR. Donc, globalement, plus le rendement du portefeuille de l'assureur est impacté par les scénarios climatiques, plus il est soumis au risque climatique. Donc, globalement, si son rendement dans les transitions ordonnées ou accélérées chute énormément, donc, ça veut dire qu'on a une forte volatilité climatique sur le dit secteur. Alors, donc, en termes de résultats, donc là, on a juste juste représenté, en fait, la proportion des titres sensibles sur chacun des acteurs. On voit que, alors, là, on réfléchit par intervalle, en 2020, 2025, etc. Aussi parce que l'ACPR, dans son scénario, dans son test, dans son exercice pilotage climatique, il y a eu, donc, il est demandé un reporting tous les 5 ans. Donc, c'est pour ça qu'on a gardé ça dans quelques-unes de nos présentations. En tout cas, sur la proportion des secteurs sensibles, on voit que l'acteur responsable a tendance, donc, à décroître sa part dans les investissements sensibles, alors qu'à droite, l'acteur non responsable a tendance à décroître et puis à stagner à partir de 15 ans. Donc, on vient avec les hypothèses de projection qu'on avait retenues. En termes de volatilité, donc, c'est la sensibilité au risque climatique. Pareil, l'acteur 1, sa sensibilité, donc, reste faible, modérément faible, on va dire, par rapport à l'autre acteur. Mais on voit, par contre, que, de toute façon, elle est en croissance. Donc, ça, c'est en lien, ça, c'est en lien aussi avec les scénarios ACPR qui vont dire que, de toute façon, il y a une volatilité climatique, il y a un risque climatique. Transition ordonnée ou pas, il y a un risque climatique. Et donc, ça, ça se reflète même pour les acteurs qui ont fait le choix d'un investissement responsable. De l'autre côté, donc, l'acteur non responsable, on voit que sa volatilité augmente énormément au début et elle stagne. Donc, on vient avec ses investissements, ses choix d'investissement. Oui, par contre, il faut juste peut-être utiliser le micro parce que sinon, en fait, c'est enregistré, donc c'est pour ça qu'il faut parler dans le micro. Je ne sais pas si vous l'avez dit, si vous avez parlé de la durée de vie restante au moyen des actifs qui doit avoir un impact non négligeable sur la vitesse de rolling au final du portefeuille. En fait, on n'a pas pris, alors ce seraient peut-être les prochaines étapes, mais on n'a pas pris en compte tout ce qui est contraintes ALM classiques de type duration ou autre. On a investi vraiment sur du 15 ans parce qu'on a estimé que la duration d'un portefeuille PER est à peu près de 15 ans sur les obligations. D'accord. Et la durée, je ne sais pas si vous avez répondu à ma question, et la durée du stock à dette, je comprends pour la politique de réinvestissement, mais pour la durée du stock à dette... C'est entre, pareil, c'est un portefeuille PER assez jeune, on va dire. Donc, on est parti sur du 15 ans en moyenne. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est à peu près... Ok. Merci. En fait, par rapport au résultat, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, j'avais dit qu'au départ, les portefeuilles se ressemblent. Donc, logiquement, le point de départ est le même. en 2021, les deux assureurs font exactement le même résultat. Ensuite, c'est là, à partir de... Allez, à partir de l'année 2030 qu'on va observer une déviation. Alors, la déviation, elle n'est bien sûr pas importante, mais on voit quand même que l'acteur non responsable qui avait privilégié la profitabilité a un résultat plus élevé parce que, justement, il a été investir dans des actifs profitables et non pas sur des actifs responsables. Et donc, il a un petit surplus de résultats à partir d'une certaine année. Donc, ça, c'est aussi en lien avec ce qu'on avait anticipé pour les deux acteurs. Cependant, dans le cas d'un scénario retardé ou accéléré, donc là, on a représenté en fait la perte qu'on registrerait chacun des deux assureurs sur les deux scénarios donc retardé et accéléré. Dans le retardé, pareil, on voit que l'impact sur le résultat sur les dix premières années est similaire pour les deux acteurs et en hausse. Donc, en fait, on est dans un scénario où il n'y a pas de transition puisque cette dernière est retardée à partir de, enfin, sur les dix premières années. Et en fait, c'est plutôt bénéfique pour les deux assureurs quel que soit leur investissement parce qu'on voit que le résultat augmente à peu près de dix pour cent. Par contre, à partir de 2030, donc, les deux vont enregistrer une perte, enfin, une baisse, en tout cas, dans leurs résultats. Pour l'acteur non responsable, cette baisse est encore plus importante parce qu'il n'a pas anticipé l'impact de ce scénario-là sur ses investissements et donc, il va se prendre un peu la perte one shot au moment de la transition. C'est ce qu'on observe aussi dans le cas d'une transition accélérée, sachant que la transition accélérée est, sur les trois scénarios, en tout cas, sur les deux variantes observées, le pire scénario puisque le résultat, lui, il baisse de manière encore plus importante pour l'acteur 2. comme je vous ai dit, on voulait aussi modéliser une espèce de pénalisation du résultat pour, pardon, de pénalisation ou coût carbone pour les deux acteurs. Comment a été modélisé ce coût carbone ? On a pris, c'est le rapport entre le coût du carbone par assureur divisé par son résultat. On l'a transformé un peu en une taxe sur le résultat. Le coût du carbone, comment il a été, le coût de chaque compagnie, de chacun des deux acteurs, il a été modélisé comme étant le prix du carbone, mais cette information, on l'a parce qu'on l'a par scénario, fois les émissions de chaque assureur. Donc, le coût du carbone, il est connu par scénario et l'émission de chaque assureur. On a pris un point de départ un peu fictif mais même si ces informations sont aujourd'hui communiquées dans les rapports RSE des compagnies, on a pris un taux d'émission du marché parce qu'on a regardé un peu ce qui était communiqué et on l'a fait varier en fonction du taux d'actifs non sensible, enfin sensible pardon, de l'acteur. Donc, plus il va investir dans des assets climatiquement risqués, plus son taux d'émission augmente. c'est globalement comme ça qu'on a modélisé et là, on voit sur le bleu, c'est le scénario ordonné que l'acteur responsable lui va avoir une taxe qui va augmenter un peu au début mais qui va connaître plutôt une décroissance. C'est le cas aussi sur l'accélérer et le retarder même si le coût il est plus élevé puisqu'on est vraiment sur des transitions un peu violentes alors que pour l'acteur non responsable on va avoir quelque chose qui a tendance à augmenter donc il est encore plus pénalisé par rapport à son investissement. Et on le voit sur le graphe d'après où on représente ici le résultat net de cette pénalité carbone. Donc là, on voit en jaune son résultat brut de la pénalité carbone. en bleu c'est le résultat en scénario ordonné net de la pénalité. On voit que l'acteur responsable son résultat baisse mais pas tant que ça. Il va payer un faible coût carbone par rapport à ses investissements. Alors bien sûr ça se dégrade sur les scénarios retardés et accélérés évidemment on s'y attendait parce que le coût du carbone lui augmente donc c'est logique. Alors que l'acteur non responsable lui il va avoir des coûts carbone tellement élevés que son résultat qui était à la base positif dans un scénario ordonné voire plus élevé que celui de son concurrent se retrouve dans le négatif. Donc le message c'est que on va dire l'acteur non responsable dans un scénario ordonné tout va bien. En tout cas il a un résultat plus élevé même si une aide de coûts carbone bien sûr il va être plus faible que son concurrent mais par contre si on est dans un scénario retardé ou accéléré il va avoir un résultat qui est beaucoup plus faible en tout cas il va observer une baisse beaucoup plus importante que son concurrent. Alors juste peut-être pour les enseignements en tout cas de cette étude même si encore une fois comme je le disais au départ c'est une étude qui est simplifiée qui gagnerait à être enrichie d'autant d'abord par ce qui est fait côté actif parce que les études sont poussées à une granularité beaucoup plus fine donc on ne capture pas mais aussi sur ce qui est fait côté risque de risque physique parce que là on ne prend pas du tout en compte les risques physiques mais aussi dans les choix des scénarios qui sont pris en compte. En tout cas aujourd'hui l'étude a démontré que globalement les investissements responsables un investissement responsable est plus encouragé qu'un investissement plutôt profitable donc il faut plus réfléchir climat que profitabilité d'autant plus qu'on assiste à une incorporation des coûts carbone dans les modèles des modèles d'affaires donc globalement les résultats tels qu'on les connaît aujourd'hui vont de plus en plus être impactés par cette espèce de coûts carbone bien sûr il faudra réaliser l'étude à l'aune de ce qui va être communiqué bientôt par la CPR donc les nouveaux scénarios qui sont attendus courant 2023 alors là en fait ce qu'on vous présente c'est le coût carbone aujourd'hui par rapport aux scénarios qui ont été communiqués en 2020 donc on est clairement dessus même si c'est expliqué en grosse partie par ce qui se passe en Ukraine mais voilà le conseil que je donnerai à mon CFO c'est il est nécessaire aujourd'hui d'intégrer la composante climatique dans les décisions de gestion que ce soit dans le cadre du BP dans le cadre de l'ORSA même ça c'est une obligation mais aussi dans les études d'ALM et dans les décisions de gestion comme je l'ai dit il faut aller plus loin encore que cette étude un peu simplifiée donc améliorer la data avoir une granularité plus fine donc ne pas se contenter du secteur mais vraiment réfléchir en termes d'émetteurs il faut mieux modéliser les risques et le risque de défaut comme je l'ai dit on a pris une approche simplifiée en réduisant les coupants et nominaux mais clairement on peut aller plus loin d'autres vont plus loin sur la partie actif et bien sûr prendre en compte les risques physiques je pense que j'ai fini de mon côté si jamais il y a des questions n'hésitez pas bonjour merci beaucoup pour cette présentation en effet je reviens juste un petit peu sur le modèle et donc je comprends qu'il y a eu quand même une simplification des hypothèses qui ont été choisies je voulais savoir est-ce qu'il y a eu quand même une étude sur les fonds qui ont été choisis genre rentabilité versus volatilité avant de comparer en effet les deux on va dire les deux choix d'investissement d'un acteur responsable et non responsable parce que si on part sur quand même une profitabilité de ce qui a été sélectionné comme fonds qui est quand même assez différente on ne sera pas surpris des résultats qui ont été présentés et deuxième point un peu plus générique mais est-ce qu'aujourd'hui quand vous avez fait cette étude il n'y a pas eu des complications par rapport à l'intégration on va dire des indicateurs non financiers donc pour mesurer cette rentabilité d'investir on va dire ou ces bienfaits d'investir dans des supports qui sont plutôt on va dire responsables est-ce que là on l'a vu avec la taxe par exemple carbone ce que vous avez appelé plutôt l'impact carbone donc vous avez fait un choix de le matérialiser d'une certaine façon est-ce qu'aujourd'hui on ne va pas quand même rencontrer des problématiques d'interpréter ces indicateurs qui ne sont pas financiers dans un calcul dans un modèle ALM bien sûr en fait pour répondre à la première question non il n'y a pas eu du tout de différenciation sur les hypothèses on va dire techniques entre les deux acteurs vraiment la seule différence était une différence de choix d'investissement donc on n'a pas justement on aurait dû le faire mais on ne l'a pas fait voilà donc ça c'était la première question la deuxième question sur les indicateurs alors je ne sais pas si Jean-François tu veux commenter mais c'est vrai que sur le coût carbone on sait qu'il y a des initiatives qui sont en place ça ne va peut-être pas se faire demain mais ça se fera peut-être à horizon au moyen terme c'est clairement challengeable parce que je pense que ça ne va pas il ne va pas y avoir de coût carbone comme ça mais voilà on s'est dit qu'il fallait commencer quelque part en dévisant l'eau de cette façon oui juste pour compléter ce qu'Imane dit en fait moi je vois deux méthodologies pour intégrer en fait le coût carbone dans la valorisation des actifs le premier c'est ce que font les acteurs comme MSCI avec leur climate value at risk c'est à dire qu'ils font un peu ce que tu as fait c'est à dire qu'ils vont venir prendre des prix forward du carbone qui sont basés sur des scénarios qui sont développés par des entités comme le Postdamer Institute for Climate Change en fait c'est une déficit des scénarios de possibles futurs qui sont basés soit sur l'utilisation de ressources carbonées ou non carbonées donc on a différents en fait courbes d'évolution du prix carbone et donc des acteurs comme MSCI ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont venir faire des pour la valorisation des actions utiliser des DM faire des DCF pour intégrer justement ce prix carbone dans la valorisation des actifs actions et obligations et après ils vont off-setter ça par des potential green revenues donc des revenus verts potentiels basés sur par exemple les licences qui ont été déposées pour des solutions en faveur de la transition ça c'est la première approche la deuxième approche c'est celle qu'on a fait nous dans notre approche chez Abeille Assurance c'est à dire qu'on est venu impacter directement les niveaux de spread à un niveau hyper granuleur mais à un niveau sectoriel et ensuite on a modulé ce niveau de spread en fonction de l'indicateur que j'avais décrit donc le transition risk indicator donc c'est à dire par exemple pour un acteur du secteur utility donc un acteur qui est hyper présent dans le charbon là il sera hyper impacté enfin donc il y a un niveau de spread très très élevé alors qu'un acteur qui investit massivement dans le renouvelable aura un niveau de spread plus faible parce qu'on va faire l'hypothèse qu'il va se refinancer à un coût moins élevé qu'un acteur carboné alors effectivement ça va avoir un impact sur initialement sur le rendement qui sera proposé puisque les acteurs plus carbonés attireront des spreads plus élevés mais après on verra un effet effectivement inverse dans le futur au fur et à mesure que la transition prend place bonjour merci et effectivement je pense qu'il y a deux façons de capter risque de transition et physique soit on fait directement un solde de tout compte donc avec la mine var soit on déroule une hypothèse d'écartement du spread ou d'impact de valorisation sur les coûties qui est-ce que vous avez fait mais ce faisant on ne capte pas déjà intégralement le risque de transition et physique et donc l'effet de la hausse de la taxe carbone est-ce qu'il n'y a pas un effet doublon entre ce premier effet qui est déjà capté et la taxe carbone que vous rajoutez ça c'était la première question deuxième question j'ai pas bien compris comment vous aviez segmenté les actifs dits sensibles ou pas est-ce que ça représente une granularité élevée ou pas et la troisième question sur la capacité à projeter par entreprise les émissions dans le temps c'est quoi vos sources de données pour faire ça comment ça marche parce qu'en fait MSCI il file là aussi quelque chose qui a un solde de tout compte qui est déjà la valeur actualisée de l'évolution prospective j'ai pas eu le sentiment qu'il pouvait filer le déroulé temporel je reprends la dernière question après tu peux prendre le reste mais il ne nous reste pas grand beaucoup de temps nous simplement on a défini un ordre de décision qui se base sur différents éléments éléments classés en fonction de leur de la confiance que nous avons dans ces éléments donc le premier c'est effectivement des analyses qui seraient faites par les analystes ISR dans notre société de gestion et le deuxième élément ce sont les trajectoires SBTI des entreprises en sachant qu'un grand nombre d'entreprises en portefeuille ont une trajectoire SBTI donc on va venir se baser sur les trajectoires SBTI qu'on va pouvoir moduler à la baisse en utilisant notre indicateur transition risque et ça ça nous permet de voir effectivement le profil de décarbonation du portefeuille à horizon 2030 qui est la cible qu'on doit mettre en place justement cette année a entendu un pour tous les assureurs dans le cadre de la mise en place de l'article 29 Je réponds juste aux deux premières questions parce que je pense qu'on a un time out la première question c'était sur la double prise en compte de la taxe carbone c'est vrai qu'on s'est longtemps posé cette question et on a été revérifié sur les salariés en GFS si les performances sont impactées par la taxe carbone mais en fait la double taxation in fine ne nous a pas gêné parce que globalement c'est comme les taxes qu'on paye aujourd'hui quand on investit dans un actif donné en tant qu'investisseur on va payer déjà une taxe au moment de la perception des dividendes et si on est un actionnaire d'une compagnie on va encore il y a déjà cet effet double taxation qui existe aujourd'hui et même au delà de ça on s'est dit c'est aussi logique de pénaliser à la fois l'émetteur et l'investisseur globalement ça ne nous avait pas gêné même si effectivement ça peut être clairement critiquable donc ça c'était la première question la deuxième question c'était la définition d'un secteur sensible en fait pour le coup on a utilisé les scénarios les scénarios en GFS donc sur les trois sur les trois scénarios et on a regardé leur écart type donc à partir du moment où ça dépasse un certain niveau on l'a catégorisé dans le secteur sensible en fait ce qui est assez étonnant et c'est pour ça qu'on pense que cette sectorisation doit être affinée c'est que parfois en fait on observe des spreads qui augmentent et en fait l'intitulé du secteur n'est pas forcément aligné avec cette forte exposition au risque climatique donc voilà mais c'est vrai qu'il y a un peu de il y a un peu d'amélioration à avoir là-dedans je pense que on est obligé de finir c'est ça merci beaucoup merci à tous